On s'entend là ? Oui, je t'entends Philippe. Ok, on est avec. Du coup, je vais poser la question. On est à nouveau en diffusion. Merci aux participants qui sont restés connectés. Nous allons donc reprendre la présentation. Je relance la présentation à la slide. On va attendre un petit peu parce qu'on n'a plus que 80 personnes. Ils étaient 150. Désolée pour ce problème technique qui est complètement indépendant de notre volonté. Est-ce que je reprends la main, Cécile, sur le document ? Oui, tu peux. 90, ça monte doucement. On va peut-être reprendre parce que de toute façon, le webinaire est enregistré. Il sera mis à disposition par l'intermédiaire d'un lien qui vous sera diffusé. une fois la présentation terminée. Ainsi que, je ne l'ai pas dit, mais c'est que l'ensemble des documents qui seront présentés seront mis à disposition. Il y a des gens qui sont venus à se reconnecter. On attend une ou deux minutes encore ? Oui. Oui. Merci de votre patience, en tout cas, messieurs, dames, les aléas du direct. Ça ne monte plus beaucoup. Donc, je vais reprendre. J'étais en train de vous dire, effectivement, qu'il y avait une mise à jour du rapport qui était faite annuellement et que les liens sont disponibles sur le site de l'INRS, que ce soit son rapport ou son annexe. Alors, 2227 processus sont aujourd'hui interrogeables, dont 1898 sous section 3 et 329 en sous section 4. De très nombreuses activités, en fait, il y a 68 au total, selon les codes NAF principaux, à deux chiffres qui ont été renseignés, qui ont fait l'objet de mesurages. En reprenant 15 activités par code NAF, représentant plus de 1500 mesurages, on voit que celles qui font le plus de contrôles des empoussièrements sont les activités de dépollution et autres services de gestion des déchets, avec 45% des mesures, et les travaux de démolition, avec 18% des mesures. Donc, il apparaît respecteusement en bleu et en orange sur le camembert. Donc, plus de 98 000 mesures sont exploitables sur 273 000 enregistrées au total. Ça veut dire qu'on perd 65% des mesures parce qu'elles ne répondaient pas de manière conforme aux exigences qui permettaient de les valider. Sur la période 2018-2019, 50% des valeurs renseignées par les laboratoires correspondaient à des valeurs renseignées qui ne révélaient aucune fibre d'amiante. Suite à la mise en place réglementaire du repérage avant-travaux et la possibilité de renseigner la présence d'amiante dans le matériau, dans la base de scola, lorsque aucune fibre n'est dénombrée dans les échantillons de prélèvement d'air, 40% de ces valeurs qui étaient écartées ont pu être réintégrées dans ce code d'amiante parce qu'elles montraient la présence effective d'amiante dans les matériaux. Au total, 93%, soit un peu plus de 91 000 mesures, sont exploitables en sous-section 3 qui apparaissent dans les matériaux en verre et les techniques en verre. Et 7%, soit un peu moins de 7 000 mesures, sont exploitables en sous-section 4. Donc, on a deux matériaux qui sont toiture, bardage, placons du lait, tuiles ardoises et le matériau revêtement de sol souple, dalles, lait, etc. qui représentent à eux seuls 32% des mesures exploitables. Alors, je m'arrête là pour les chiffres. Je vois que la page ne se tourne pas de nouveau. Ah, ça y est. Donc, je m'arrête là pour les chiffres. Alors, mais pourquoi faut-il utiliser ce code d'amiante ? Eh bien, pour estimer le niveau d'entreprise, à priori, du processus. Et notamment, lorsque l'entreprise n'a jamais mis en œuvre de processus, qu'elle n'a pas de retour d'expérience propre à l'entreprise, qu'elle a mis en œuvre le processus, mais qu'elle ne l'a jamais vérifié avec des analyses faites par un organisme accréditaire, qu'elle souhaite modifier son processus actuel, donc mettre en œuvre un nouveau processus, ou que son personnel est formé, mais récemment, qu'il ne maîtrise pas encore tout à fait les gestes professionnels, ou que les conditions d'environnement de travail sont différentes de celles habituelles. Suivante, si ça va fonctionner. Je m'en charge, en effet. D'accord, merci. Donc, en quoi ça va servir à l'entreprise ? Ça va lui servir à répondre à son appel d'offres, sans minimiser les coûts liés à la mise en œuvre des moyens de prévention nécessaires et qui devraient les adapter, et ça va lui servir à préparer son intervention. Donc, les moyens de protection collective, les équipements de protection individuelle, et les moyens de décontamination au regard du niveau d'en poussièrement qui a été estimé. Diapo suivante. Donc, l'interrogation de ce que l'amiante s'effectue à partir de cinq critères. Donc, on va avoir le choix de la sous-section, sous-section 3 ou sous-section 4, le type de matériel, la technique de traitement, le travail à l'humide, et le captage à la source, les deux derniers représentant les MPC du processus. Le résultat qui s'affiche est la valeur du percentile 95 de la distribution de toutes les données d'en poussièrement qui sont validées pour le quintuplé interrogé. Ce résultat est également assorti d'un indice de confiance. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Page suivante. Rappelons que ce que l'amiante donne, une évaluation a priori de l'empoussièrement, donc une estimation du niveau d'empoussièrement. Revenons sur cette notion de percentile 95 pour le quintuplé interrogé. Pourquoi utiliser la valeur du percentile 95 ? Sur le graphe, vous avez en abscisse la distribution des données qui permet de tracer le percentile 95 et en ordonnée le nombre de fibres par litre qui vous permet de connaître la valeur du percentile 95 en fibres par litre. Dans l'exemple ci-contre, la moyenne des valeurs enregistrées correspond à 360 fibres par litre. Et on voit qu'elle permettrait de protéger uniquement 35% des opérateurs si on prenait cette valeur moyenne au regard des valeurs mesurées pour le quintuplé. Ainsi, pour une estimation du risque en hygiène du travail, si on est une entreprise débutante, qu'on met en œuvre un nouveau procédé ou qu'on a des gestes professionnels pas très bien maîtrisés encore, la valeur du percentile 95, qui est de 640 fibres par litre, sera à prendre en compte pour le choix et la mise en œuvre des MPC et EPI. Et c'est une valeur qui est protectrice, donc 95% des opérateurs, pour ce processus. Diapo suivante. Je vous ai parlé de l'indice de confiance. Revenons sur cet indicateur. En fait, il permet de savoir combien de fois le quintuplé a été analysé par un laboratoire accrédité et estimé suffisamment bon et donc valide pour apparaître dans ce collat de note. Ça détermine ainsi la valeur du percentile 95 qui va servir de référence en prévention. Donc, il faut savoir que lorsque l'on a moins de 10 valeurs validées pour ce quintuplé, il n'y aura pas de résultat. Entre 10 et 50 valeurs, on sera sur un indice de confiance plutôt faible, dans la partie noire de la barre. Entre 50 et 150 valeurs, on aura un indice moyen, on sera dans la partie rouge. Dans la partie orange, c'est lorsque 150 à 1500 valeurs auront été enregistrées pour le quintuplé. Et lorsque l'on a plus de 1500 valeurs, on est sur un très bon indice de confiance, un indice vert. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, faisons maintenant une petite démonstration. Une étude INRS a montré que sur une semaine d'intervention, une population de plombiers chauffagistes avait été exposée à la méandre dans 35 % des cas. Si ces personnes interviennent sur des immeubles anciens, sur une année, on peut imaginer qu'elles auront été toutes exposées une ou plusieurs fois et sans savoir, donc sans prendre de précautions particulières. Il est donc nécessaire de demander aux propriétaires, d'une part, le repérage avant de travaux. Et dans l'exemple qu'on va montrer ici, il se trouve que celui-ci montre la présence de cols de carrelage au niveau d'un lavabo qui est à changer et que vous souhaitez retirer avec un marteau burin, par exemple. C'est la première fois que vous allez mettre en œuvre ce processus et vous voulez savoir si vous êtes suffisamment protégé. Vous allez faire une recherche sur plusieurs estimations d'encre lamiante et choisir le processus le moins émissif. Et il faudra également programmer une analyse pour votre première intervention afin de vérifier que vous et votre environnement êtes suffisamment protégés. Diapo suivante. Donc, pour les interrogations concernant ce processus, donc en sous-section 4, j'ai sélectionné deux processus, un qui met en œuvre le travail à l'humide, donc pour le processus 2, et le processus 1 qui ne met pas en évidence de travail à l'humide. Donc, vous allez choisir de préférence le processus le moins émissif. Donc, ici, c'est le processus 2 parce qu'il émet 100 fois moins de fibres si vous respectez les bonnes pratiques. Et donc, il va vous permettre de travailler en niveau 1. Donc, vous allez vous équiper avec une combinaison de type 5, des gants, des surchausses à usage unique. La durée de votre intervention est d'une heure environ. Donc, vous allez porter de préférence un masque complet de protection. L'assurance assistée de type M3P, notamment s'il fait un peu chaud dans les locaux. Ce n'est pas facile de travailler avec un masque à ventilation libre. Vous allez installer un confinement localisé qui va permettre de protéger la zone autour de l'intervention avec des phénoménaliennes. Vous allez utiliser du matériel dédié aux interventions amiantes, notamment un aspirateur de classe H, doté d'un filtre à très haute efficacité, notamment. Et puis, utiliser de préférence de l'outillage décontaminable et dédié aux interventions sur amiantes. Donc, il faudra bien humidifier la colle et essayer d'avoir une brumisation localisée qui devra permettre de réduire le risque d'émission lors du burinage. En fin d'intervention, vous nettoyez la zone, vous collectez vos déchets, vous vous décontaminez en humidifiant votre combinaison sur une petite aire que vous avez préalablement préparée avec un peu de gane au sol et vous mettez l'ensemble dans un sac déchets amiantes. Ensuite, vous nettoyez votre masque et vous le rongez dans sa boîte dédiée. Diapositive suivante. Donc, pour la mise en œuvre de votre processus, lorsque c'est la première fois que vous le faites, il convient donc de vérifier avec des analyses faites par un laboratoire accrédité le niveau d'empoussièrement de votre processus. Donc, nous avons pour cela un petit dépliant qui peut vous aider fortement à commander ces analyses auprès d'un laboratoire accrédité. Donc, il a intitulé ED61-71, commandez des mesures d'amiante dans les matériaux et dans les râtes des organismes accrédités. Il est librement téléchargeable. Et donc, sur la diapositive suivante, vous avez l'ensemble des documents que vous pourrez télécharger sur le site de l'INRS. et Cécile a mis en parallèle également normalement des liens que vous pouvez télécharger et qui vous permettent d'accéder à d'autres documentations. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre groupe pour les questions. Merci Anita. On a quelques questions. La première question concernant les moyennes, les moyennes indiquées sont des moyennes arithmétiques ? Alors, ce ne sont pas des moyennes, ce sont les percentiles 95 des valeurs. C'est l'explication que j'ai faite. Et effectivement, sinon, dans le seul chiffre de moyenne que j'ai présenté sur la diapo numéro 11, c'est effectivement une moyenne arithmétique. Également une question sur le processus 2, vous ne parlez pas de douche d'hygiène. Alors, non, j'ai effectivement parlé. On est en niveau 1 dans le poussièrement où on peut faire effectivement une pré-bécontamination. Alors, tout va dépendre du lieu où vous intervenez, bien entendu. Si vous en avez la possibilité, bien entendu, la décontamination doit être faite sur place et être suivie d'une douche d'hygiène sur place. Lorsque cela n'est pas possible, elle doit être faite au retour au siège de l'entreprise dans les locaux sanitaires de l'entreprise. Donc, moi, j'ai une question. Si je ne trouve pas dans les menus déroulants matériaux, exactement le matériau sur lequel je dois travailler, quelle possibilité ? Alors, sur le site de la DGT, vous avez une table de correspondance qui a été établie à partir de l'annexe de la norme et avec les organisations professionnelles. Et donc, il permet de retrouver la correspondance entre des matériaux qui n'apparaîtraient pas explicitement dans ce que l'amiante et des matériaux issus de cette norme et de la liste vue avec les professionnels. Donc, ça vous permet de vous raccrocher à une liste de matériaux dans ce que l'amiante. Donc, ces tables de correspondance sont téléchargeables également librement sur le site de la DGT. Également une question sur les sous-vêtements. Nous demandons pas de vêtements de travail sous les combis jetables, mais bien des sous-vêtements jetables. Oui, tout à fait. Des sous-vêtements à usage unique qui sont éliminés avec les déchets d'amiante lorsqu'il y a la décontamination et le déshabillage. Alors, une question dont je ne saisis pas forcément le sens. 35% des plombiers sont exposés à l'amiante. Est-ce que c'est une étude à postériori des chantiers ? Et est-ce qu'on a tenu compte des chantiers chez les particuliers ? Alors, dans le cadre de cette étude, idem, j'ai dû vous mettre le lien ou sinon Cécile vous l'a rajouté sur l'article. C'était une étude qui avait été faite pour évaluer un badge passif qui permettait de déterminer si au cours d'une semaine de travail les plombiers avaient pu être exposés à l'amiante. Donc, je n'ai pas le détail de toutes leurs activités. Il y a une centaine de plombiers qui avaient participé à cette étude et au cours de leur semaine de travail, ils ont très bien pu intervenir chez des particuliers, dans des entreprises, en milieu extérieur. Enfin, ils ont eu tout un tas d'interventions dans le cadre de leur travail. Ok. Si Scolamiante donne un résultat, une valeur plus élevée que mon propre contrôle, sur quel résultat je dois me baser pour mes interventions sous section 4 ? Alors, si vous avez fait réaliser votre propre contrôle par un laboratoire accrédité par le COFRAC et que cette mesure a moins d'un an, vous pouvez vous baser sur votre propre mesure. Concernant les organismes accrédités, pourquoi faut-il faire des mesures par un organisme accrédité pour chaque processus, au moins une fois par an ? Alors, d'une part, ça vous permet de mettre à jour votre document unique d'évaluation des risques qui doit être mis à jour une fois par an. Et d'autre part, il faut vérifier le respect de la valeur limite d'expédition professionnelle. Donc, ça vous permet dans la foulée de faire ce type de vérification en même temps qui doit être faite aussi annuellement. un minima. OK. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions qui étaient posées. Je le souhaite. Sinon, de toute façon, on fera un question-réponse qui sera disponible pour l'ensemble des participants. Donc, merci, Anita, pour cette présentation et ses précisions. Merci, Arsene. Oui, merci pour la passion. Je vais laisser la parole à Olivier Piron qui va, lui, nous parler de la base Carto, de la campagne Carto. Olivier, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation à ce webinaire sur l'amiante. Merci à la CARSAT. Merci à la directe également de l'organisation de ce webinaire. Donc, moi, je vais vous présenter le Carto Amiante qui est aussi une base de mesurage d'empoussièrement dédiée à la sous-section 4. Alors, l'objectif de cette base, c'était d'établir une cartographie d'empoussièrement sur des processus courants, d'intervention courant sur les matériaux contenant de l'amiante. On souhaitait également qu'accolé à cette cartographie, on puisse accompagner accompagner les éléments de mesurage, de conseils pour favoriser des modes opératoires et des équipements de protection les plus adaptés. Donc, ces processus, ces protocoles sont indispensables, notamment par rapport à la reconnaissance des résultats par l'État. et les données sont mutualisées. Il y a un rapport qui est téléchargeable, qui normalement est dans la zone sondage ou tchat ou document qui contient tous les mesurages. Pour faire ces opérations de mesurage, bien sûr, l'acteur premier, c'est le chantier avec les entreprises du BTP qui interviennent sur ces matériaux. Il y a toute une organisation avec l'OPP qui coordonne, mais aussi des superviseurs et des laboratoires qui procèdent au mesurage. Donc, dans les superviseurs, on a des superviseurs OPP et des superviseurs CARSAT. donc ça, c'est un petit peu notre logistique. Vous voyez l'adresse du site carto-amiante.fr qui permet d'aller sur la plateforme, d'accéder au rapport également, qui est en première page, mais aussi de candidater, de proposer un chantier de mesurage. et ensuite, le processus suit son cours. Il y a une réponse par l'OPP au niveau coordination si ça rentre dans le périmètre. Il y a un certain nombre de périmètres qui, enfin de situations qui ont été déterminées pour qu'on puisse effectuer ces mesurages et qu'elles puissent aboutir jusqu'à la base de données de références CARSATO. Tous les mesurages se font suivant un protocole et nos superviseurs ont été formés sur cet accompagnement de mesures. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, il y a eu un premier rapport CARSATO et là, ce que je vais vous présenter, c'est un petit peu la forme du second rapport CARSATO qui apporte une plus grande valeur ajoutée pour les entreprises. On a des fiches détaillées par situations de travail qui sont plus claires, plus simples d'utilisation avec les valeurs de référence et les préconisations associées. Donc là, dans le document PDF, vous pourrez cliquer sur le lien qui est mentionné en bleu pour accéder directement au rapport CARSATO. donc actuellement, nous avons mené 310 mesures auprès de 131 entreprises. On a 216 résultats qui ont été exploitables qui génèrent donc 11 situations de travail qui sont présentes dans le rapport CARSATO 2. donc on a encore du, on va dire, des CARSATO pour se poursuivre justement pour compléter nos situations de travail et aboutir à un nombre plus conséquent. Voilà les 11 situations qui sont publiées avec 6 nouvelles qui sont mentionnées là avec la mention de nouveau. Donc on a du perçage de dalles, du recouvrement de dalles, du vissage des vissages sur des dalles, du décollement, du perçage de peinture et d'enduit en intérieur, de la découpe de canalisation, du démontage de toiture, du démoussage de toiture, du perçage et du grattage de colle de carrelage et du perçage de peinture et d'enduit en extérieur. C'est cette situation que je vais vous présenter plus en détail. Donc là ici, ce petit tableau pour montrer les valeurs de référence qui ont été le résultat des différentes mesures sur ces situations-là. Donc alors, sur ces processus, on a bien sûr le matériau, on a la technique et on a le moyen de protection collective qui sont les éléments clés du processus. On a un nombre de résultats pour ce processus-là et la valeur de référence, comme l'a dit Anita, le percentile 95 en fibre par litre qui conclut ensuite à un niveau d'empoursièrement, niveau 1, niveau 2. Donc là, on a dix processus qui sont en niveau 1 et un processus en niveau 2. Donc pour entrer un petit peu dans l'exemple du perçage enduit façade extérieure, donc là, ce sont quelques extraits on va dire du rapport. Donc on a l'intitulé de la situation qui est mentionné comme quoi elle est nouvelle par rapport au dernier rapport. On a une description des travaux. Donc là, l'intervention consiste à percer un enduit amianté sur une façade extérieure pour par exemple poser un échafaudage ou une enseigne ou autre. Donc là, l'environnement du travail, c'est structuré en fait, chaque fiche est structurée. Donc ici, on a un extérieur. On a l'état du matériau, on a la nature des fibres d'amiante observées. Pour chaque en fait, chantier carteau, il y a un prélèvement matériau. Alors bien sûr, on demande des documents de repérage amiant, mais du mesurage, on a un prélèvement matériau au cas où on mesurait zéro fibre, on peut bien s'assurer que l'amiante était présente. Donc ici, voilà le comment dire, le graphique des différentes mesures qui ont été faites sur ce perçage enduit façade extérieure. Donc on retrouve en croix les différents chantiers et avec un petit code couleur les techniques MPC qui ont été mises en oeuvre. Donc aspiration à la source, travail à l'humide avec aspiration à la source ou alors dans certains cas où il n'y avait pas de MPC, là on voit il y en a un qui ne présentait pas de moyens de protection collective. Ensuite, on rentre dans les préconisations pour le mesurage. Donc là, on a sept mesures qui ont été écartées. On a des analyses de matériaux qui concluent à l'absence d'amiante malgré un repérage avant-travaux positifs. Donc du coup, on les a écartées. Il y a un relevé aussi également des conditions météo afin que ça nous donne des éléments s'il y avait des perturbations. Voilà, il y a des commentaires sur le mesurage. Après, on rentre sur le processus mis en oeuvre. Donc avec la technique d'intervention et les moyens de protection collective dans chaque processus. Donc là, dans ce perçage en vue façade extérieure, on a deux processus. On a le processus A avec une aspiration à la source seule et un processus B avec travail à l'huide et aspiration à la source. Chaque processus est bien distinct. On a une situation de travail qui a été faite avec un cloueur pour la pose d'ITE et elle qui était sans MPC. Donc, à partir du moment où on n'a pas de MPC, on n'apportera pas de préconisations. Ça reste une donnée un petit peu complémentaire. Donc, on a ensuite des préconisations générales, notamment par rapport au site, par rapport aux travaux, aux travaux à hauteur à l'extérieur, interdiction des zones, de la zone amiant à toute personne étrangère, mise en place des calefaitrements pour un petit peu le déroulé et ensuite on a le résultat pour un premier processus qui se présente sous cette forme de tableau avec un code couleur suivant le niveau d'empoussièrement. Donc là, le perçage avec aspiration à la source, on était avec un résultat de 10 mesurages avec une concentration qui s'étageait de 2,3 fibres à 9,9 fibres, ce qui a donné un percentile 95 à 7,6. Donc, un niveau d'empoussièrement de niveau 1. Je vais peut-être aller un peu trop vite. Donc, pour chaque processus, on retrouve des recommandations. Donc là, on est sur des recommandations générales où on parle du captage à la source avec les équipements, en fait, des guides pour les opérateurs ou les encadrants pour pouvoir préparer aussi leur intervention. S'ils souhaitent préparer leur intervention dans ce cadre-là, on leur apporte tous les éléments pour être dans ce niveau comme le chantier Carto. Donc là, après les préorganisations générales, on a des préorganisations d'intervention avec les éléments classiques autour des EPI, autour des protections des surfaces, du nettoyage des outils, des systèmes de captage, de l'embout d'aspiration. Elles sont conséquentes les préorganisations d'intervention. On va jusqu'à détailler un petit peu le perçage, ce qu'on fait après le perçage, le nettoyage, l'aspiration, le traitement des polyannes, l'utilisation de certains choix d'outils mécaniques, certains réglages aussi, d'être plutôt avec des vitesses lentes et ensuite le processus de décontamination. Donc voilà, bon, après, on est sur une procédure de décontamination avec un certain nombre d'équipements qui reste quelque chose de standard. on va jusqu'à décrire le geste, on enroule la combinaison sur elle-même pour maintenir les fibres à l'intérieur et on parle de la touche d'hygiène également pour ce niveau-là. On va jusqu'à la décontamination également du matériel et le traitement des déchets. Donc voilà ce qu'on a pour ce processus A. Ensuite, on a un processus B qui, lui, n'a pas atteint le seuil des dix mesures. On est en dessous, on est à trois mesurages. Donc, par exemple, pour ce processus, on va rechercher d'autres chantiers de mesurage pour dépasser les dix mesures. Actuellement, on l'a quand même dans le rapport Carto en termes de première préconisation ou de données à titre indicatif. Mais pour l'instant, on n'a pas de niveau d'empressurement défini pour ce processus du fait du faible nombre de résultats. Et on retrouvera pour ce processus tout de même des préconisations générales et des préconisations d'intervention pour l'instant qui sont similaires à celles du processus A. Alors, aujourd'hui, on a été freiné avec la période COVID pour tout ce qui est chantier carto-amiante. Mais le dispositif se poursuit. On espère que 2021, on va pouvoir compléter nos mesures. Donc, vous voyez, il y a eu un certain nombre de chantiers réalisés sur 2019. On était en moyenne sur 120-130 chantiers réalisés et avec une diminution aussi des chantiers écartés, donc avec moins de candidatures qui étaient hors périmètre. Donc, les perspectives, bien sûr, c'est de se poursuivre les mesures pour compléter et de vous donner aux entreprises le plus de situations mesurées qui, comme Scola, apportent des niveaux complémentaires pour estimer le risque d'empoussièrement sur les interventions en sous-section 4. donc ça, le travail se poursuit. On va également prendre en compte un certain nombre d'innovations. Donc, le périmètre de cartes amiantes évolue au cours du projet. Il y a des situations qui peuvent apparaître en complément et cette base carto aussi concourt à être une donnée d'entrée dans le projet qui maintenant est un site internet qui s'appelle les règles de la ramiante en sous-section 4 qui permet de donner justement ces estimations d'empoussièrement accolées à des gestes pour les opérateurs et les encadrants ramiantes sur différentes situations. Donc, les deux sont liés et vous avez un lien qui vous permet d'aller également sur ce site-là qui a ouvert fin décembre. Voilà, j'en ai terminé. Je suis à votre écoute pour les questions. Alors, il y en a beaucoup des questions. Le rapport carto est-il utilisable pour la sous-section 3 également ? Non, on n'est que en sous-section 4 le rapport carto. Lorsqu'un processus sous-section 4 est mesuré à 0 fibre, c'est-à-dire en tenant compte des différentes incertitudes inférieures à 0,9 fibre par litre, les opérateurs doivent-ils toujours appliquer les mêmes principes à savoir les vêtements jetables qu'on dit à PR de niveau 1, décontamination, douche, hygiène, etc. En fait, le... on peut avoir des mesures qui sont à 0 fibre, mais le processus en lui-même, on arrive à un résultat de niveau d'empoussièrement, niveau 1, niveau 2, pour l'instant. Donc, je dirais oui, il faut quand même avoir une logique en termes de moyens de protection collective qui sont mentionnées dans les situations mesurées, même si on est à des valeurs faibles. On se retrouvera à un niveau 1 minimum. D'accord. Comment percer et humidifier en même temps ? Donc, là, souvent, on est sur avec deux opérateurs, en fait. Une personne qui va effectuer le percement et à côté, une autre personne qui va humidifier au moyen d'un équipement qui permet d'humidifier la mèche ou la zone qui sera percée. Ensuite, il y a une question qui s'adressait peut-être plus à Anita pour laquelle je pense elle a répondu dans le chat. Elle vous a demandé de vous référer à un article de l'IMRS. Comment expliquez-vous le principe du percentile 95 ? Juste le percentile 95, c'est dans une répartition statistique, c'est la valeur pour laquelle 95% des valeurs mesurées se situent en dessous. Voilà. Mais donc, Anita vous a donné un lien pour plus de précisions. Les mesurages cartaux sont-ils fiables et indépendants ? Oui, les mesurages cartaux sont fiables, indépendants, oui. Chaque mesure est supervisée par, donc déjà, on est sur des laboratoires qui respectent les normes en vigueur, la XP X43 269 et 4305, elles sont coordonnées par l'OPP-BTP, les superviseurs sont OPP ou CARSAT. Ensuite, on a un prélèvement matériaux, il y a une stratégie qui est établie par le laboratoire avant de procéder au mesurage. Les résultats sont, il y a comme un roadbook si vous voulez, du chantier avec des photos, avec toutes les situations, ça remonte auprès de notre coordonnateur. Ensuite, les données sont traitées au niveau scientifique par l'INRS. On a un comité de pilotage composé de la DGT, de l'INRS et de l'OPP-BTP qui valident ces résultats et qui prennent des décisions. Oui. Pour la vitesse nante d'une perceuse qui n'en est pas dotée, le donneur d'ordre nous dit qu'on peut agir par saccade sur la gâchette. Est-ce recommandé ? Je préfère qu'on aille sur une perceuse qui soit plutôt dotée d'une vitesse lente parce que par saccade vous allez avoir quand même une montée en vitesse rapide, des arrêts, de nouveau des remontées en vitesse rapide. Il vaut mieux être à une vitesse lente et régulière plutôt que par saccade. Ça me semble. Donc la réponse c'est que c'est pas retournable. Toutes les entreprises du BTP peuvent-elles candidater à la cohorte ? Oui, à partir du moment où ce sont des entreprises qui interviennent en sous-section 4 donc qui ont été formées et qui ont les compétences qui ont les que ce soit des compétences amiantes techniques, opérationnelles et encadrement que les modes opératoires sont déterminés par l'entreprise. Oui, elles peuvent n'importe quelle entreprise dans ces cadres-là peuvent candidater. Une entreprise qui ne serait pas formée, bien sûr, elle ne peut pas candidater. Est-ce qu'il y a un coût pour l'entreprise ? Non, il n'y a pas de coût pour l'entreprise. Comment faire si on est seul pour la décontamination de la combinaison avant des habillages ? Donc là, c'est au chef d'entreprise d'organiser la décontamination donc seul ça risque d'être très compliqué d'intervenir seul en ambiante. le plus simple c'est qu'il y ait une réflexion sur la décontamination d'entreprise qui soit faite à travers le mode opératoire par l'encadrement et qui mettent des moyens pour pouvoir faire cette décontamination de façon la plus opérationnelle. Et vous n'avez pas parlé des poches de gel pour l'activité de perçage ? Alors on en a non, en fait si vous allez consulter dans le rapport Carto, on a différentes situations avec différents moyens de protection collective et certaines sont avec les poches de gel. Mais là, comme je ne pouvais pas présenter toutes les situations, on a fait le tour sur cette nouvelle situation qui était sans poche de gel qui était par inspiration. On a fait le tour des questions sur Carto. Anita, tu es encore là ? Il y en a une qui est apparue après pour Scolamiante. Pas de notion de robotisation dans Scolamiante ? En interrogation. Il faudrait que je vérifie les techniques. Il me semble qu'on a quelque chose maintenant et c'est quand même des techniques robotiques. On ne les a peut-être pas en sous-section 4 dans les critères parce qu'il y a moins de valeur mesurée en SS4 comme en SS3 mais en SS3 on doit avoir quelque chose. On a des techniques par induction qui sont aussi des techniques robotisées. Oui, il y a quand même des techniques robotisées mais il y en a peu et de toute façon il y a eu très peu de choses de développer dans ce domaine-là malheureusement. C'est la représentation. Ok, je pense qu'on a fait le tour des questions. Si vous avez d'autres questions vous pouvez continuer à les poser sur le chat et on y répondra de toute façon peut-être hors ligne et on mettra à disposition un document question-réponse. D'autre part je rappelle que la session est donc enregistrée et on vous enverra un lien pour pouvoir accéder au replay et que l'ensemble des documents présentés sont je pense d'ores et déjà téléchargeables sur l'onglet documents que vous devez avoir soit en bas de votre écran soit sur la droite je ne suis pas sûr qu'on l'ait tout à fait au même endroit. Et donc il ne reste plus qu'à vous remercier toutes et tous pour votre participation vous demander de bien vouloir nous excuser du gros problème technique qui a un peu perturbé ce webinaire et qui encore une fois était totalement indépendant de notre volonté de remercier Anita et Olivier pour leur fidélité c'est vrai à ce colloque et leur participation aujourd'hui de remercier également donc Cécile Clément Farou Pascal Babin qui était en coulisse aujourd'hui pour assurer la partie technique et Grégory Pernault qui était en coulisse la fois dernière pour la modération du chat et donc la partie technique vous donnez rendez-vous donc du coup je ne sais pas si vous l'avez à l'écran est-ce que vous avez à l'écran le programme de la journée du 25 février ? Oui ok donc il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour le troisième épisode de ce colloque à Miante qui sera consacré aux outils à disposition des entreprises et des donneurs d'ordre avec une intervention à deux voix de la CARSA de Centre-Ouest et de la Direct Nouvelle-Aquitaine sur maîtrise d'ouvrage et guide TCE et la sensibilisation au risque à Miante pour les charpentiers couvreurs et une deuxième intervention également à deux voix par Marc Charouat de la Cramif non il sera tout seul Marc qui est membre de Cévalia pour nous présenter les dernières techniques novatrices présentées à la Cévalia et un petit focus sur la subvention prévention TPE stop à Miante du réseau CARSA de Cramif écoutez je vous souhaite à tous une bonne fin de matinée à tous et toutes une bonne fin de matinée et une excellente fin de journée au revoir merci à tous à bientôt